Le domaine des ondes électromagnétiques Une onde électromagnétique est un modèle permettant de décrire un rayonnement électromagnétique. Un rayonnement électromagnétique peut à la fois être considéré comme une onde et comme un ensemble de particules, les photons. C'est ce qu'on appelle la dualité ondes-corpuscule. Chaque radiation monochromatique est caractérisée par une longueur d'onde, lambda, exprimée en nanomètres ou en mètres, ou sa fréquence, nu, exprimée en Hertz. Rappelons que la relation entre la longueur d'onde et la fréquence est lambda égale c sur nu, lambda exprimée en mètres, c, la vitesse de la lumière dans le vide, en mètres par seconde, et nu, la fréquence en Hertz. Les domaines du spectre électromagnétique s'étendent sur une large gamme dont la longueur d'onde varie de quelques picomètres à plusieurs milliers de kilomètres. Par exemple, en partant de la longueur d'onde la plus faible, de l'ordre de quelques picomètres, on a les rayons gamma, puis sur quelques picomètres à quelques nanomètres, les rayons X, ensuite viennent les ultraviolets, le domaine du visible s'étend d'environ 400 nanomètres à 800 nanomètres, puis les infrarouges jusqu'à 1 millimètre, les micro-ondes, et à partir d'une longueur d'onde de 1 mètre, les ondes radio. Ces valeurs sont reprises dans ce tableau donnant le nom de l'onde, la longueur d'onde en mètres, et la fréquence donnée en Hertz. Sous-titrage ST' 501